Alors, bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être là ce matin, autant aux participants qui prennent le temps de venir écouter le webinaire qu'aux présentateurs et à l'animateur qui ont pris le temps à la fois d'être là ce matin et de se préparer aussi. Alors, avant de commencer, quelques consignes techniques. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez joindre le soutien via SVI Solutions. Le numéro est dans le clavardage en bas à gauche. Ils pourront vous soutenir au niveau technique au besoin. Tout au long du webinaire, les panélistes et l'animateur auront leur caméra et leur micro ouvert au moment où ils parlent. Pour les participants, votre caméra n'est pas accessible, votre micro non plus. Par contre, si vous voulez poser des questions, faire un partage avec tous, vous pouvez simplement parler dans le clavardage qui se trouve en bas à gauche, dans le clavardage public. À la fin du webinaire, il y aura une période de questions. C'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir poser vos questions, puis les panélistes vont ensuite pouvoir y répondre. Donc, voilà. Pour ce qui est du webinaire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est dans une courte série de webinaires organisés avec le CCSI et le CAPRES pour un enseignement supérieur plus accessible. On a cherché à faire une série de webinaires qui permettait de traiter différents aspects des étudiants en situation de handicap, surtout de leur accueil, du soutien qui leur est apporté, puis du rôle de chacun des personnes dans le collège et les universités pour les accueillir et pour les soutenir. Donc, le webinaire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la transition en enseignement supérieur, quel est le rôle pour les services aux étudiants en situation de handicap. Pour ceux qui connaissent un peu moins le CAPRES, nos activités s'adressent toujours aux professionnels, aux conseillers, que ce soit les conseillers pédagogiques, les conseillers dans les services aux étudiants et aux intervenants qui se trouvent à la fois au collégial et à l'universitaire. Et nos thématiques, nos domaines d'intervention sont toujours liés à l'accessibilité, la persévérance et la réussite des étudiants. Nos deux objectifs sont à la fois d'offrir une vitrine, donc de diffuser des connaissances et une interface où est-ce qu'on permet aux différents acteurs de se mettre en réseau. Et cela se fait toujours dans une perspective inter-or, donc collégiale et universitaire, et dans une idée de mobilisation des connaissances. Dans le cadre de cette interface, c'est le CCSI qui travaille avec nous, Alexandre Girard-Lamontagne, qui va animer le webinaire d'aujourd'hui, a organisé aussi les webinaires et a cherché avec moi tous les participants et les panélistes qui vont faire partie de ces séries-là. Donc, Alexandre est enseignant et professionnel depuis sept ans. Dans les difficultés d'apprentissage et d'adaptation des jeunes et des adultes, il est conseillé au service adapté pour le centre collégial de soutien à l'intégration dans un rôle de soutien-conseil pour les établissements de l'est de la province, ce qu'on appelle plus communément le CCSI. Donc, Alexandre, je te laisse la parole pour la suite des choses. Merci beaucoup Lucie. Bienvenue à tout le monde en cette froide journée d'hiver. Je vous souhaite une bonne année 2019 également. Donc, je voulais en profiter en premier lieu pour vous faire une petite mise en contexte par rapport au sujet du webinaire d'aujourd'hui. Tout a commencé en mai dernier en consultation avec mes collègues du CCSI de l'Est et de l'Ouest, Isabelle Darvaux, Sonia Arsenault à l'Ouest et Vicky Drouin qui est maintenant avec nous mais qui n'était pas là à l'époque. On a le mandat justement de soutenir les établissements dans la mise en place de services aux étudiants en situation de handicap. On a aussi le mandat plus spécifique de faire réseauter aussi, de réseauter les gens, de mobiliser les connaissances par rapport à des enjeux, des problématiques qui interpellent les collèges avec qui on discute quotidiennement. Un des sujets chauds qui ressort régulièrement, c'est vraiment la transition, autant la transition secondaire collégiale que la transition collégiale universitaire. On le voit aussi, on est en contact avec le ministère, c'est une préoccupation de leur côté. Je pense que c'est un sujet d'actualité. On voulait vraiment mettre en perspective ce qui se fait sur le terrain au collégial, du côté universitaire aussi, puis de voir du côté de la recherche, quelles sont les connaissances, quels sont les concepts présentement par rapport aux étudiants en situation de handicap qui vivent la transition au poste secondaire. Donc, aujourd'hui, on va avoir autant le point de vue pratique d'intervenants du côté collégial avec Jean et Marie-Josée, que je vais vous présenter un petit peu plus tard, avec Sylvain du côté universitaire. On va aussi être en mesure de dégager un aperçu un peu plus global, plus théorique, avec Simon qui va présenter quelques concepts des résultats de recherche aussi en premier lieu. L'objectif, c'est de dégager, bon, voir s'il y a des mesures de soutien qui peuvent être mises en place de manière systématique, autant de votre côté dans vos établissements que de manière un peu plus systématique pour nous en tant que CCSI. Donc, ça va être un peu l'idée générale, c'est le contexte aussi du webinaire d'aujourd'hui. Il y a un petit, on a décidé d'un petit changement de dernière minute dans la manière que va se dérouler le webinaire d'aujourd'hui. Je vais vous présenter en premier lieu les panélistes avec qui on va discuter aujourd'hui en ordre d'apparition, je vais le dire comme ça, en ordre dans lequel ils vont faire leur présentation. Donc, on va commencer en premier lieu avec Simon Larose, qui est professeur à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université Laval, qui est aussi membre du groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant et l'adolescent, le GRIP. Donc, M. Larose, au cours des 20 dernières années, a participé à des recherches auprès des jeunes du secondaire du collégial sur des thèmes comme la transition au secondaire collégial, l'accueil et l'intégration, le mentorat auprès d'élèves à risque et les déterminants psychosociaux de la réussite au poste secondaire. Une des raisons principales de sa présence aussi, c'est qu'il est directeur du projet ESH et Transition, qui est en cours présentement, sauf que je ne vous décrirai pas le projet de recherche, plutôt pour l'instant, je vais laisser la place à M. Larose pour le présenter brièvement au début de son exposé. Par la suite, Jean Royer, du cégep de Sherbrooke, ainsi que sa collègue Marie-Josée Lepage, présentera dans le fond des stratégies qu'ils ont mis en place de leur côté pour soutenir, pour favoriser la transition des étudiants en situation d'handicap pro-collégial. Donc, Jean Royer détient une maîtrise en orientation de l'Université de Sherbrooke. Il travaille au cégep de Sherbrooke depuis 21 ans, d'abord à titre de conseiller en orientation, API, puis depuis les quatre dernières années, en tant que conseiller en services adapté. Sa collègue Marie-Josée Lepage a, elle aussi, une maîtrise en orientation de l'Université de Sherbrooke. Elle était d'abord conseillère en orientation pour la commission scolaire de Sherbrooke, puis elle a occupé le poste d'API pendant 11 ans et depuis 2010, elle est CSA. Finalement, nous laisserons la place aussi à Sylvain Lemay, qui, du côté universitaire, lui, a 25 ans d'expérience de travail et d'implication sociale auprès des personnes en situation d'handicap dans l'élaboration, la gestion, la représentation de services et d'organismes de soutien, ainsi que dans la formation et la sensibilisation d'instances institutionnelles et décisionnelles. Monsieur Lemay a présenté, a fait des conférences sur l'inclusion, la diversité étudiante à travers le Canada et à l'international. Il possède des expériences en discussion et consultations multidisciplinaires, notamment à la CDPDJ et au ministère de l'Éducation sur les questions éthiques, juridiques et du droit commun. Donc, je vais laisser la place d'abord à Monsieur Larose pour nous présenter un peu le cadre conceptuel, sa recherche et ce que disent les recherches sur le sujet, sur la thématique abordée aujourd'hui. Puis, on passera par la suite à des exemples un peu plus pratiques au collégial et à l'universitaire. Alors, merci Alexandre de cette introduction au webinaire et au Capresse également d'avoir fait l'initiative de réseauter tous ces gens-là. Dans l'introduction d'Alexandre, il m'a présenté comme un chercheur qui a longtemps travaillé sur les questions de la transition secondaire collégiale. C'est un fait. Je vous dirais, je me considère comme un vieux chercheur qui a travaillé sur cette problématique-là depuis 20-25 ans, mais un jeune chercheur qui adresse maintenant la question particulière de l'intégration des étudiants en situation d'handicap. Donc, pour moi, il y a un nouveau projet auquel a fait référence Alexandre, qu'on débute actuellement avec une dizaine de cégeps dans le réseau, qui visent un peu à comprendre les trajectoires d'intégration des jeunes dans la situation d'handicap, mais aussi de pouvoir les comparer avec les jeunes qui n'ont pas de situation d'handicap ou qui ne révèlent pas leur handicap. Tout ça en lien aussi avec la question des pratiques inclusives. J'aurai d'autres occasions pour vous parler davantage de ce projet-là. Aujourd'hui, mon propos ne porte pas là-dessus. En fait, j'ai trois objectifs qui apparaissent à l'écran que je vais poursuivre aujourd'hui. Premièrement, c'est d'essayer de s'approprier ou de développer une vision systémique de l'intégration scolaire des étudiants en situation d'handicap. Une vision qui tient à la fois compte des propriétés inhérentes du handicap parce que d'un étudiant en situation d'handicap à l'autre, il y a une grande variabilité, une grande hétérogénéité, et je pense que la pratique doit tenir compte de cette hétérogénéité-là. Donc, une vision qui tient à la fois à la fois des propriétés inhérentes du handicap, mais également des appartenances multiples que peut avoir un étudiant en situation d'handicap qui vit une transition, que ce soit vers le collégial ou vers l'université. Quand je parle d'appartenance multiple, c'est qu'il ne faut pas réduire l'étudiant en situation d'handicap, c'est seulement son handicap, mais il peut appartenir à d'autres sous-populations. Ça peut être un étudiant adulte, ça peut être un étudiant immigrant, ça peut être un étudiant LGBT qui vit donc une transition avec d'autres défis. Alors, je veux qu'on intègre ça à un modèle plus systémique. Donc, le premier objectif, c'est de présenter ce modèle-là. Le deuxième, c'est de vous présenter quelques données sur la prévalence historique, les besoins, perceptions qu'ont les étudiants en situation d'handicap d'eux-mêmes, mais également des accommodements scolaires qu'ils reçoivent, et aussi le regard des pères et des professeurs qui, eux, ne sont pas en situation d'handicap, mais sur l'étudiant en situation d'handicap. Et finalement, de s'approprier certaines pistes d'intervention qui sont proposées par la recherche. Voilà donc les trois objectifs que je poursuis dans mon intervention. Donc, je base l'intervention sur quelques références, mais j'attire votre attention sur deux. Celles que j'ai pointées en caractère gras. D'abord, un volume que je peux vous montrer à l'écran ici, que je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à vous procurer, qui est à référence de Evans Broido-Brown, « Disability and Higher Education », une perspective d'approche de justice sociale, qui est un volume récent qui fait le tour. Évidemment, c'est une littérature plus nord-américaine, mais qui fait le tour de l'ensemble des questions qu'on va poser aujourd'hui et que vous vous posez à la lumière du cheminement des étudiants en situation d'handicap aux études postsecondaires. Je vais également faire référence à la récente étude du groupe ECOB qui a été dirigée par Marco Gaudreau et qui présente les données de la grande enquête SPECT, le sondage provincial sur les étudiants du collégial, où pour l'une des premières fois, on a intégré la variable étudiant en situation d'handicap et on l'a croisé avec un ensemble d'autres données. C'est intéressant d'avoir ce portrait-là en tête, donc je vais y faire référence dans ma présentation. Donc, je démarre avec une première proposition de ce modèle systémique de l'intégration scolaire de l'étudiant. Donc, quand je parle d'intégration, je parle de la qualité de l'adaptation, que ce soit au plan social, les motifs, que ce soit au plan de la préparation scolaire. Mais on pourrait intégrer aussi l'acceptation de son handicap et la propension à recourir aux services adaptés. On sait que la majorité des étudiants en situation d'handicap spontanément ne vont pas vers les services adaptés. Je vais le documenter tout à l'heure. Alors, le modèle que je propose est un modèle qui met en interaction, je vous dirais, deux ensembles de facteurs. D'abord, le type, la nature du handicap, en lien avec les environnements physiques, organisationnels et sociaux de l'institution dans laquelle l'étudiant a étudié et dans laquelle l'étudiant va étudier dans sa nouvelle institution. Donc, si on se situe ça dans un contexte de transition, par exemple, la transition secondaire collégiale, quelles étaient les propriétés inclusives des environnements physiques, organisationnels, sociaux dans lesquels l'étudiant a cheminé et comment ces propriétés-là sont encore présentes une fois que l'étudiant entre au cégep ou différentes, selon que l'inclusion soit plus importante ou moins importante. Il y a des données américaines qui nous indiquent, par exemple, évidemment, c'est très réduit, mais ça donne une idée que les gens à mobilité réduite, les gens qui doivent se déplacer en fauteuil roulant, par exemple, dans une étude longitudinale, nous indiquaient que l'environnement physique était davantage adapté en enseignement postsecondaire que si on était au primaire ou au secondaire. Donc, il y a comme une discontinuité là-dedans. On peut comprendre, à cause, par exemple, de la désuétude de l'âge des écoles primaires secondaires, que l'adaptation n'est pas toujours évidente au plan physique et que les nouvelles constructions, les cégeps sont arrivés après et les universités, peut-être que l'environnement physique est plus adapté. Mais ça montre que la transition peut être en discontinuité comme elle peut être en continuité pour certains étudiants. L'environnement physique réfère donc à la fois aux aspects naturels de l'environnement, la densité, le bruit, la température, mais également aux productions humaines, comment les campus, les classes, les cafétérias, les salles d'études, d'évaluation sont faits. Mais ça peut inclure aussi la publicité, l'information, la transmission de l'image de l'institution et jusqu'à quel point l'étudiant en situation d'handicap est représenté dans ces informations-là. L'environnement organisationnel, on réfère aux politiques, aux orientations. Par exemple, un débat dans la littérature assez présent, la politique d'intervenir ou de fournir des services adaptés aux étudiants qui ont un diagnostic d'un professionnel de la santé, c'est un débat qui est assez houleux, qui est remis en question parfois, qui a été amendé dans les législations américaines, qui peut paraître parfois discriminatoire pour des étudiants qui n'ont pas les moyens d'avoir de diagnostic, pour les minorités qui peuvent arriver parfois avec des situations d'handicap qui apparemment semblent bien fondées mais qui ne sont pas appuyées par un diagnostic d'un professionnel. Donc, il y a comme un débat dans la littérature autour de ça. Des pratiques ou des politiques d'obligation de présence en classe, certains étudiants en situation d'handicap avec des maladies chroniques qui vont devoir s'assenter parfois sa cause des irritants et des problématiques à ce niveau-là. Donc, l'environnement organisationnel touche aux politiques, aux pratiques, mais également l'organisation des services adaptés, les stages, les programmes de transition vers l'emploi. C'est très peu étudié dans la littérature. Ce qu'on en sait, c'est qu'on est loin de pratiques inclusives à l'intérieur des stages et des programmes de transition. Et finalement, l'environnement social qui touche les attitudes, les préjugés des étudiants sans handicap, mais également du personnel scolaire des professeurs, la connaissance qu'ont les professeurs de la législation, la connaissance qu'ils ont des services adaptés et des processus d'accommodement. Ce sont tous des questionnements qui sont soulevés. Je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait aller au-delà de simplement nommer la nature. Et afin de lire la littérature sur le domaine, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait aller au-delà de simplement nommer la nature et le type de handicap et de proposer un modèle qui fait le pont aussi entre les propriétés inhérentes du handicap. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais le handicap peut être perçu réel ou légitime. Certains handicaps sont associés à des stigmas, des préjugés plus importants que d'autres. On pense aux troubles de santé mentaux, à la dépression, par exemple, à certaines maladies mentales qui vont être associées à des jugements, les commotions cérébrales aussi, où les jugements varient d'un professionnel à l'autre. Le fait que le handicap soit apparent ou non, le fait que l'étudiant se perçoit comme un étudiant en situation de handicap ou non, l'impact sur le quotidien du handicap, l'évolution, est-ce que c'est stable, c'est chronique, est-ce que ça va par crise, la région du corps concernée, la durée du handicap, la nature, l'étendue, l'origine. Bref, l'idée ici, c'est militer vers une intervention qui tient compte de ses propriétés inhérentes du handicap, de cette hétérogénéité, et la littérature est assez claire. Parfois, il y a autant de différences entre deux étudiants qui présentent le même type de handicap parce que les expériences passées sont différentes, parce que l'expérience des pratiques inclusives est différente et qui requiert donc des accommodements différents, qu'il y a de différences, par exemple, entre des étudiants sans handicap et des étudiants avec handicap. Donc, l'idée dans une intervention d'être très individualisée, singularisée et de tenir compte des différentes dimensions du handicap est importante. Continuant mes lectures, le modèle systémique, je l'amène avec un degré supplémentaire de complexité en intégrant également l'idée que l'étudiant n'est pas qu'un étudiant en situation de handicap et le regard qu'on a quand on veut l'accompagner, que ce soit par la pratique inclusive ou par les services adaptés, c'est que l'étudiant vit aussi d'autres enjeux liés à la transition. Je vous donne quelques exemples. Si l'étudiant fait partie d'une communauté LGBT exposée à l'hétérosexiste pendant la transition, en interaction avec l'handicap, ça peut devenir complexe et un défi important. Si l'étudiant est immigrant, s'il est mec pour des raisons humanitaires ou économiques, s'il provient d'une minorité culturelle, s'il a certaines assises religieuses qui l'amènent à concevoir l'handicap d'une façon différente, l'enjeu sur la transition est important aussi. S'il vit une séparation pendant sa transition, s'il quitte le milieu familial, on sait que les jeunes qui vivent la séparation pendant la transition éprouvent plus de solitude, perçoivent moins de soutien pendant la transition, vivent plus d'anxiété. S'il est étudiant international, bien que les étudiants internationaux proviennent souvent de familles bien enties, mais il y a des problématiques d'aide financière qui peuvent être présentes. Si l'étudiant en situation de handicap est un étudiant adulte, souvent les adultes vont plus facilement accepter et aller vers les services adaptés, mais en même temps ont un rapport avec la réussite scolaire qui est plus chaotique que l'étudiant non-adulte. Allons vers les étudiants de famille militaire ou de militaires eux-mêmes qui ont pu vivre des stress post-traumatiques. L'étudiant parent, bref, en fait, vous avez l'ensemble des particularités. L'idée que je veux amener ici, c'est que l'intervention, l'adaptation, l'accommodement n'est pas que reliée à la définition du handicap, mais elle est aussi tributaire de l'appartenance de l'étudiant à d'autres sous-populations et des enjeux identitaires qui accompagnent cette appartenance-là à d'autres sous-populations. Je me tourne donc maintenant vers quelques données de la recherche et je vous invite ici à prendre connaissance des données de l'enquête publiée par le groupe ECOB sur les données CPEC, donc le sondage provincial sur les étudiants du collégial, un sondage auquel a participé plus d'une quarantaine de cégeps dans le réseau, anglophones, francophones, plus de 11 000 étudiants du collégial, et on a posé la question aux étudiants nouvellement arrivés au collégial, à savoir s'ils se considéraient en situation de handicap, en nommant les handicaps traditionnels et émergents qu'on retrouve habituellement dans la littérature. La donnée est quand même assez impressionnante. 22,6 % des étudiants se sont dits en situation de handicap à leur entrée au collégial. De ce 22 %-là, en fait, la tarte du 22 se divise en deux. 11,2 % disent qu'ils ont un diagnostic. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 22,6 % qui disent « je me considère en situation de handicap » et 11,2 % ont un diagnostic. Le reste n'a pas de diagnostic, mais ils se considèrent tout de même en situation de handicap. Quand on leur demande s'ils prévoient utiliser les services adaptés, de ce 11,2 % qui ont un diagnostic d'un professionnel, c'est 36,4 % qui prévoient les utiliser. Donc, il faut avoir en tête que la majorité, la grande majorité qui ont un diagnostic d'un professionnel à tout le moins rapporter dans le sondage ne prévoient pas les utiliser. Peut-être parce qu'ils ne les connaissent pas. Peut-être parce qu'ils ne veulent plus les utiliser. Peut-être parce qu'ils veulent être autonomes et démontrer leur autonomie. Mais il reste qu'on échappe, une majorité de jeunes qui sont en situation de handicap et qui ont un diagnostic. On sait de la littérature, je vous dirais, nord-américaine, que la révélation du handicap et le recours aux services adaptés va être plus fréquents, plus probants, lorsque leur handicap est visible, d'autres biologiques connus depuis l'enfance non stigmatisés. Donc, on peut penser que plus il est intégré à l'identité de l'étudiant, plus spontanément il va recourir aux services adaptés et il va demander l'aide des services adaptés. Par ailleurs, les étudiants qui éprouvent des problèmes de santé mentale et les troubles comme le lien au SIDA, commotion cérébrale, fatigue chronique, c'est des troubles qui ont été associés à une faible probabilité de recourir aux services adaptés à tout le moins dans la littérature nord-américaine. Il faut comprendre que tout ça est relié aussi à l'intégration du handicap dans la définition de l'identité de l'étudiant. Si on poursuit avec cette donnée-là, toujours les données SPEC, les chercheurs ont regardé la différence que vous avez à gauche entre l'étudiant en situation de handicap et les étudiants sans handicap puisque le sondage a porté sur l'ensemble des étudiants. Et ce qu'on note à partir de cet échantillon-là, c'est que les étudiants en situation de handicap sont plus nombreux à rapporter avoir une moyenne générale ou secondaire inférieure à 70 % moins nombreux à avoir réussi tous leurs cours au secondaire. Ils sont moins nombreux à valoriser l'éducation, les études universitaires. Ils sont plus nombreux à envisager un changement de programme au collégial alors qu'ils n'ont pas commencé où ils sont au début de première session. Ils sont plus nombreux à avoir un emploi rémunéré pendant les études en première session. moins nombreux à recevoir du soutien financier de leurs parents. Plus nombreux à s'inquiéter au plan de leurs finances. Plus nombreux à manifester des besoins de soutien en langue d'enseignement et au plan des stratégies d'études. Plus nombreux à éprouver des difficultés à contrôler leur stress, à se motiver face aux études, à gérer leur emploi, à résoudre des problèmes financiers. Moins nombreux à décider de participer aux activités sportives ou culturelles du collège. Et plus nombreux à prévoir utiliser les services d'aide à la réussite et les services psychologiques. Donc, un profil assez clair. Évidemment, tout en sachant qu'on mélange plein de gens à l'intérieur de l'étiquette étudiant en situation de handicap, mais que l'anticipation, puis l'ombre, puis la préparation des étudiants est davantage à risque quand on les compare aux étudiants qui ne sont pas en situation de handicap. Est-ce qu'il me reste un peu de temps, Alexandre? Je ne veux pas prendre le temps de mes collègues. Je pourrais en avoir pour 3-4 minutes. Oui, ça peut aller pour les 3-4 minutes restantes. OK, très bien. Donc, on rafale quelques données sur les perceptions qu'ont les étudiants en situation de handicap d'eux-mêmes et des accommodements scolaires qu'ils reçoivent. Malheureusement, ce ne sont pas des données québécoises, ce sont des données plus américaines, mais ça nous permet de prendre connaissance un peu du portrait. 25 % des étudiants en situation de handicap craignent de discuter d'accommodement avec leurs professeurs. 33 %, donc le tiers, estiment que leurs professeurs les verraient autrement s'ils connaissaient la nature de leur handicap. Et quand on parle de voir autrement, c'est de les voir moins positivement qu'ils le sont sans révéler leur handicap. Si on poursuit en rafale, surtout lorsque le handicap est non visible, une majorité d'étudiants en situation de handicap rapportent qu'ils ont dû composer avec le refus d'enseignants qui ne voulaient pas fournir d'accommodement. en dépit du fait que les accommodements pouvaient être prescrits par les services adaptés des collèges. Le mentorat par des professeurs et professionnels est reconnu comme un facteur de réussite pour les étudiants en situation de handicap. Le mentorat par des adultes devant eux-mêmes composés avec un handicap semble particulièrement probant. Donc, des tendances qui pourraient nous amener à discuter des interventions préventives. L'étudiant en situation de handicap accorde d'autant d'importance à la relation avec son conseiller au service adapté qu'aux accommodements entendus. En d'autres termes, parfois, les accommodements semblent rencontrer un besoin, mais si le rapport au conseiller n'est pas optimal, ça peut teindre un petit peu la qualité de l'intégration de l'étudiant dans son institution. Les groupes de soutien de pair partageant les mêmes problématiques sont perçus très aidants par les étudiants en situation de handicap. Donc, qu'on retient des perceptions de soi et des accommodements scolaires qu'ont les étudiants en situation de handicap, c'est encore la présence d'un certain stigma, méconnaissance parfois des enseignants sur le processus d'accommodement des services, les lois, et l'importance du mentorat et de la relation dans le processus d'accompagnement. Maintenant, si on se tourne à la perception des pairs, c'est-à-dire les jeunes qui n'ont pas, qui ne sont pas en situation de handicap, le regard qu'ils ont sur l'étudiant en situation de handicap. La littérature américaine montre surtout des perceptions assez négatives et plutôt stéréotypées de l'étudiant en situation de handicap. On le voit isolé, dépendant, instable, jugement mitigé parfois sur l'intelligence. Les motivations d'amitié et de romance qui sont plus faibles envers les étudiants en situation de handicap qu'envers les autres étudiants, en termes d'intimité, de relation, de rapport avec les autres, c'est plus complexe. Les étudiants masculins qui ont des perceptions plus négatives de l'étudiant en situation de handicap que les étudiants féminins et aussi les étudiants de programme à vocation scientifique qui ont des perceptions plus négatives que les étudiants qui proviennent de programmes à vocation sociale et humaine. Les étudiants qui ont un étudiant en situation de handicap dans leur classe et pour qui c'est nommé et apparent rapportent des attitudes plus positives envers les étudiants en situation de handicap. Donc, en fait, c'est souvent la méconnaissance qui fait que les jugements sont maintenus. Et lorsqu'on connaît quelqu'un et qu'on est capable de faire la nuance, ces jugements-là tombent. Et les données montrent que, certaines données, en fait, 75 % des étudiants en situation de handicap ne révéleraient pas à leur père la nature de leur handicap. Donc, l'idée qu'on a peur du jugement d'autrui et on préfère garder ça pour soi. Donc, ce qu'on retient de la perception des pères dans ces données, c'est encore la présence d'un stigma important qui est très prononcé. La nécessité peut-être aussi d'une approche inclusive qui ne touche pas que la pratique en classe, mais qui devrait transparaître au-delà de cette pratique-là, dans les curriculum, dans la publicité, l'information, l'image du collège, dans les rapports entre les différents acteurs, et peut-être diriger aussi vers des populations où les stigmas sont plus importants. On a identifié ici les programmes scientifiques et les programmes où il y a davantage de garçons. Je termine avec la perception qu'ont les professeurs des étudiants en situation de handicap. Évidemment, il faut toujours interpréter ces données-là avec nuance, parce que ce sont des données de sondage. De façon générale, on rapporte que les professeurs ont des attitudes positives envers les étudiants en situation de handicap, parfois même admiratives, qu'ils accueillent positivement les demandes d'accommodement lorsqu'elles sont mineures. Prise de notes, enregistrement de cours, temps supplémentaire. Qu'ils sont plus réticents lorsque l'accommodement implique des évaluations alternatives, des modifications de cours, donc évidemment qui interpellent la recherche de travail. Que la résistance sera plus importante chez les professeurs masculins et ceux provenant de programmes à vocation scientifique et de programmes d'administration. Encore là, il faut interpréter ça avec nuance. Ce sont des données américaines. Que les professeurs reconnaissent eux-mêmes leur méconnaissance de la législation et des politiques, des stratégies d'enseignement inclusif et d'accommodement et des besoins des étudiants en situation de handicap. L'équité est souvent questionnée par les professeurs, à savoir si les accommodements sont légitimes. Et finalement, que les professeurs disent ne pas avoir été suffisamment formés à la réalité des étudiants de situation de handicap dans les études de premier et deuxième cycle. Ici, on peut interpeller les programmes de formation à l'enseignement collégial. Voilà. Je vais laisser tomber la dernière diapo parce que je pense que j'ai pris suffisamment de temps. On pourra en reparler. De toute façon, dans la dernière diapo, je voulais faire un retour sur les pistes d'intervention qui sont proposées dans la recherche. Mais je pense que mes collègues vont aborder ces aspects-là dans leur présentation et on pourra y revenir dans la discussion du webinaire. Merci beaucoup, M. Larose. Très intéressant. Quelques petits commentaires par rapport à ce qui a été présenté précédemment. On a parlé brièvement des conditions inhérentes à la situation de handicap. Puis j'en profite pour mentionner que, en fait, ça amène toute l'importance de la détermination, de la justification des accommodements en fonction de la situation particulière de l'étudiant. Puis on va avoir un autre webinaire qui s'en vient sous la même bannière, si on veut, la collaboration qui apprend à CCCSI qui est à la mi-février sur le sujet, qui consistera en des regards pratiques. Sylvain Lemay va d'ailleurs faire partie de ce webinaire-là ainsi que deux autres conseillères en services adaptés. Vous allez voir sortir très prochainement la publicité à ce sujet. On a parlé aussi, on a discuté de, non seulement les étudiants en situation de handicap, mais l'ensemble des conditions particulières que peuvent rencontrer les étudiants. De plus en plus, on parle de la complémentarité entre l'intégration, mais aussi l'ensemble des pratiques pédagogiques inclusives, surtout considérant l'ensemble des situations qui sont présentées, qui représentent quand même une diversité assez considérable. Vous avez mentionné, puis je voulais aussi traiter de ce sujet-là. En tant que CCCSI, c'est sûr, comme je l'ai présenté précédemment, on est en contact avec les différents établissements, on discute beaucoup avec eux, on entend parler des problématiques sur le terrain, en quoi ça consiste exactement, cette problématique-là de la transition, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend. On ne prétend pas parler pour tous les collèges, mais dans notre cas, ce qu'on voit, puis M. Larose l'a mentionné, des étudiants qui arrivent au collégial, qui pensent ne plus avoir besoin de leur mesure d'aide, qui pensent être en mesure de pouvoir compléter, de continuer avec toute l'autonomie nécessaire, alors qu'il y a une adaptation des stratégies, on a besoin d'améliorer ces stratégies d'études comparativement au secteur jeune. Puis, je combinerais aussi à ça toute l'importance de la détection, qui est faite dans les classes, mais qui, à cause des contraintes environnementales, des enseignants qui ne voient pas beaucoup leurs étudiants au cours d'une session, des enseignants aussi qui ont un gros volume d'étudiants, c'est beaucoup plus dur de détecter des difficultés potentielles qui pourraient nécessiter un soutien de la part des services adaptés. Un des enjeux aussi qu'on nous témoigne régulièrement, c'est toute la question de la communication, du fonctionnement des établissements d'enseignement collégial vers les commissions scolaires. On sait que, bon, pour certaines régions, c'est beaucoup plus facile, quand il y a un cégep, une commission scolaire, bon, de transmettre cette information-là. On prépare une meilleure transition parce que les étudiants, ils sont mieux préparés, ils savent comment préparer leur rencontre d'admission aux services adaptés, tandis que dans les grands centres, bon, à Montréal, à Québec, quand il y a plusieurs cégeps, il y a plusieurs commissions scolaires, c'est là où il y a nécessité d'avoir une démarche systématique, ce qui n'est pas encore nécessairement le cas, bien qu'il y ait des efforts à ce niveau-là. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on entend parler, les conséquences, c'est, bon, un étudiant qui va arriver et qui va penser que le dossier a été transféré automatiquement de la commission scolaire au cégep, sans qu'il y ait nécessairement une intervention d'un côté ou de l'autre. On a un étudiant qui arrive avec des documents, il lui manque des documents essentiels pour sa rencontre d'admission, il arrive seulement avec son plan d'intervention, qui n'arrive pas nécessairement avec les rapports diagnostiques qui seraient nécessaires à la mise en place d'accommodements. Donc, ce qui emmène des délais aussi dans les rencontres d'admission, c'est-à-dire le cégep qui va dire à l'étudiant, bien, il faut que tu te procures ces documents-là, que tu les emmènes, puis après ça, on va vraiment pouvoir te rencontrer. Donc, ces délais-là peuvent avoir un impact assez important dans les premières semaines, voir la mi-session d'un étudiant qui arrive d'un étudiant en situation de handicap. Ce qu'on voit aussi beaucoup, puis on pourra peut-être y revenir, là, avec les mesures qui sont proposées, c'est des différences majeures dans la philosophie entre la mise en place de mesures de soutien au poste secondaire versus au secteur jeune. Un des éléments principaux, là, étant le fait que le plan d'intervention n'est pas nécessairement reconduit tel quel, que certains éléments peuvent, oui, être transférés, alors que d'autres non, dépendamment de l'analyse de la situation. Puis, M. Larose a beaucoup, a élaboré, là, sur ce que pouvait être en détail la situation à analyser. L'étudiant qui demande des mesures d'aide pour obtenir des résultats satisfaisants, puis ça, on l'a vu dans des démarches d'accompagnement auprès de Cégep, des étudiants qui, dans leur communication, disent, bien, afin d'avoir des résultats satisfaisants, j'aimerais avoir telle mesure de soutien, alors que ce n'est pas pour obtenir des résultats satisfaisants, la philosophie, mais c'est plutôt pour pallier ses difficultés marquées, pour lui donner des chances égales de réussir. Par rapport à l'ensemble des étudiants, il y a, là, ici, un changement de paradigme important. La fameuse question du diagnostic, qui, elle, encore est très variable d'un établissement à l'autre. Qu'est-ce que les Cégeps ou les collèges privés acceptent en termes de documentation pour mettre en place des services, c'est encore variable, ça évolue, mais c'est loin d'être la même chose que dans certaines écoles du secteur jeune. Il y a une dernière chose aussi peut-être à mentionner, c'est que d'un établissement à l'autre, les ressources ne sont pas nécessairement les mêmes pour ce qui est des services adaptés. Puis, ce que ça peut amener, c'est qu'il va y avoir des accommodements qui pourront ou ne pourront être offerts à ce moment-là. Il y aura peut-être des accommodements compensatoires qui sont offerts pour le même besoin. Donc, c'est de se retrouver dans tout ça en tant qu'étudiant, en tant que parent. Donc, nous avons vu, on a vu un petit peu le cadre théorique, les concepts principaux associés à la transition. L'objectif, comme je le disais, c'était d'aller voir des pratiques qui promettent du côté des établissements d'enseignement collégial, du côté universitaire aussi, voir le contexte de ce côté-là. Donc, je vais laisser la parole à ce moment-ci à Jean et à Marie-Josée pour nous parler de ce qu'ils ont essayé, de stratégies qu'ils ont mis en place ce dernièrement, puis voir, bon, bien, qu'est-ce que ça pourrait emmener comme solution aux différentes problématiques qu'on a énumérées. Donc, je vous laisse la parole. Alors, bonjour. Merci pour l'invitation. Vous m'entendez bien? Oui, vous m'entendez bien? OK. Alors, j'imagine que ma petite présentation va apparaître à l'écran dans quelques instants. Simplement pour vous dire, on va faire ça en deux termes. Dans un premier temps, je vais vous expliquer le contexte qu'on a au cégep de Sherbrooke. Certains éléments, je pense, peuvent être transférables dans d'autres cégeps, mais on n'a pas la prétention que ça puisse faire dans tous les cégeps compte tenu de notre situation géographique. Alexandre a brièvement fait allusion aux différentes réalités dans les différents cégeps. Alors, on va vous parler de notre expérience ici au cégep de Sherbrooke et tant mieux si ça peut être utile pour d'autres cégeps. Alors, le cégep ici à Sherbrooke, des fois, quand on faisait des tournées en région à Montréal, je suis particulièrement, oups, je pense qu'on vient de, quand on allait dans la région de Montréal, on se faisait demander c'était quelle bouche de métro pour aller à Sherbrooke parce qu'il y a une station qu'on appelle Sherbrooke à Montréal. Voyons, je pense que ça revient automatiquement. Mais on est quand même le plus gros cégep en région en dehors de Montréal. On a près de 6 000 étudiants. On est présent dans les cinq secteurs techniques. Je ne sais pas ce qui se passe à votre présentation. Mais, par contre, la particularité qu'on a, c'est qu'on est le seul cégep francophone dans un rayon de 50 kilomètres. D'où l'importance du contexte et de notre projet qui ne peut pas nécessairement appliquable dans tous les cégeps. On a tenu compte de notre réalité. Je ne sais pas ce qui se passe avec le fait que ça... Et notre cégep aussi a la particularité au niveau physique d'être assez grand. On a plusieurs hectares, plusieurs pavillons. On est dans une côte. Alors, ça occasionne des défis pour les personnes à mobilité réduite. On a des étudiantes à mobilité réduite. Ça nous a donné beaucoup de pain sur la planche pour rendre les pavillons le plus accessibles possible. et on fait affaire dans notre région avec trois commissions scolaires, ce qui a été facilitant pour mettre de l'avant notre projet. Et, en terminant, avant de présenter quelques données, simplement vous dire qu'on a, comme tous les cégeps, un plan stratégique de développement pour les cinq prochaines années. Et un des chantiers mis de l'avant, les premiers chantiers, c'est faciliter la transition secondaire collégiale. Et notre projet s'inscrit dans cet axe-là, de faciliter la transition secondaire collégiale. Donc, on a évidemment l'appui de notre direction dans ce projet qu'on a mis de l'avant l'hiver passé et qu'on va poursuivre cet hiver. Alors, je ne sais pas si on va être capable de stabiliser l'image, je le souhaite. Alors là, je pourrais passer à la prochaine diapositive en espérant que ça ne change pas à tout bout de champ. Je pense que la réalité que je vais vous montrer ici, ça fait écho dans plusieurs cégeps, ce n'est pas particulier à notre cégep, c'est l'augmentation fulgurante du nombre d'étudiants en situation de handicap dans notre cégep. Si vous voyez qu'en 2010-2011, on avait une population générale de 6 501 étudiants. Je m'excuse, ça va être étourbissant si on continue. On ne peut pas stabiliser l'image. On avait 173 étudiants au service adapté. Ça représentait 2,6 % des étudiants. Et on regarde huit ans plus tard, nous sommes rendus à 842. Et sur une population de 5, notre population étudiante diminue. On savait par les courbes démographiques que c'était la tendance qu'on aurait dans les années qui ont vient de passer. Ça devrait augmenter. J'ai été particulièrement attentif à la donnée de M. Larose qui a mentionné que 22,6 % des étudiants au collégial se perçoivent en situation de handicap. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a peut-être pas fini de connaître l'augmentation qu'on a connue et pas terminée. Mais ce que ça occasionne, évidemment, ces augmentations-là, c'est une pression à la session à l'entrée, à la session d'automne au cégep. Cette pression-là, on la ressent. Évidemment, on voit l'augmentation. Et si on regarde les nouveaux dossiers qui sont ouverts chez nous, on est passé de 124 nouveaux dossiers à 369. Évidemment, dans ces 369-là, il y a toujours une évaluation de besoin qui est faite. Certains seront des mesures temporaires. Donc, pas nécessairement, peut-être on parle d'une commotion cérébrale avec quelque chose qui va être de l'ordre d'un mois. Mais il y a quand même une rencontre qui est faite avec un conseiller pour évaluer le besoin. Donc, c'est tous des étudiants qu'on doit rencontrer. Et on sait, dans la littérature, que la première session au cégep est déterminante aussi pour la persévérance. D'où l'importance d'essayer de rencontrer les étudiants le plus rapidement possible pour leur donner leurs mesures et leur faire leur plan d'intervention le plus rapidement possible. Alors, devant cet espèce de goulot d'étranglement-là qu'on ressent, si je continue avec l'autre diapositive, bien nous, on s'est posé des questions sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter la transition puis répondre à la demande à la session d'automne, particulièrement, où on reçoit 2000, c'est la même chose dans les universités, la session d'automne, c'est une session où on accueille nos étudiants et bon nombre d'entre eux ont besoin de services. On veut essayer de leur donner des services. On a des ressources, on a des ressources limitées. Je ne peux pas vous dire que l'augmentation qu'on voit dans ces chiffres-là est suivie avec les ressources qu'on a actuellement. Mais nous, on a essayé deux choses. Dans le fond, c'est faciliter la transition et se sortir un peu la tête de l'eau à l'automne. Marie-Josée va vous expliquer ce qu'on a fait concrètement dans quelques instants. Mais c'était un peu pour vous montrer la situation. Je pense que ces chiffres-là passaient de 204 examens à gérer à 5118 à la session d'automne. Donc, on va vraiment franchir 10 000 examens aux services adaptés cette année, dans notre année 2018-2019. Le 204 qu'on voit en 2010-2011, c'est ce qu'on fait dans une journée maintenant, dans des périodes de mi-session ou de fin de session. Alors, ça fait de la pression sur les ressources ici et on essaie de faire en sorte de donner un service aussi que les étudiants ont le droit d'avoir. Donc, on a mis de l'avant un projet qu'on avait osé vous présenter. Alors, bonjour. En fait, le projet qu'on a fait, effectivement, comme Jean le disait, l'idée, c'était d'éviter le boulot d'étranglement du mois de septembre parce qu'on sait que fin septembre, les premiers examens arrivent et certains étudiants arrivaient chez nous et pour le premier examen, ils n'avaient pas eu temps de venir chercher leur service, ils n'avaient pas les informations nécessaires pour venir au service adapté ou étaient au service adapté, mais ils étaient en attente et c'est ce qu'on voulait éviter en faisant ça. Donc, notre idée de base, ça a été de parler aux écoles secondaires. Au départ, on s'était dit, on va faire un essai, on va demander à une ou deux écoles, on a des écoles avec qui on collabore assez facilement. Étrangement, c'est souvent les écoles privées plus que les écoles publiques, mais il y avait certaines écoles et finalement, quand on a fait la proposition, en fait, on est allé à la rencontre, où à chaque année, au mois d'octobre, il y a une rencontre des conseillers d'orientation de toute la région. En fait, ça va jusqu'à Drummondville, jusqu'à Grenaday, ça couvre toute la région et on leur a proposé de nous donner le nom des personnes responsables des étudiants en situation de handicap dans leurs écoles et on a constitué une liste qu'on a utilisée ensuite pour pouvoir continuer notre projet. Donc, à l'automne 2017, ça a été ça et on s'est rendu compte que, bon, on a dit on va contacter les personnes pour voir et on a eu quand même plus de réponses que qu'est-ce qu'on pensait. On a contacté 25 personnes pour leur offrir d'aller dans les écoles, faire la rencontre initiale dans les écoles. Donc, ce n'est pas une rencontre de groupe, ce sont des rencontres individuelles avec les étudiants en situation de handicap dans les écoles. On a sept écoles qui se sont portées volontaires et ce qu'on a fait, c'est que dans le fond, on a dit voici les disponibilités qu'on a, placez-vous là-dedans et les écoles avaient quand même plusieurs responsabilités là-dedans. Donc, il y a certaines écoles qui ont peut-être trouvé un peu lourd les responsabilités qu'on leur a données, mais en général, ils étaient contents. Ce qu'on leur demande aux écoles, on leur demandait de nous fournir un local par conseiller. Souvent, on y allait à trois conseillers pour faire une rencontre qui est plus, pour faire une journée qui est plus productive. On leur demandait de nous constituer l'horaire de chacun des conseillers, donc quel étudiant allait être rencontré à quelle période. Les rencontres devaient durer une heure à une heure quinze. On essayait d'en faire quatre. Il y a certaines écoles qui nous ont poussé jusqu'à cinq par jour, disons que c'était un peu intense parce que la rencontre d'évaluation de besoins peut durer une heure quinze, quelquefois une heure trente même. On demandait à l'école de nous fournir un dossier de l'étudiant à l'avance, incluant le diagnostic. Donc, ils nous l'envoyaient au cégep et nous, on prenait ce dossier-là, on mettait tout en place pour que quand on arrive dans les écoles, on ait tout en main. Et, bon, certaines écoles, évidemment, on ne pouvait pas rencontrer tout le monde, donc on leur demandait de sélectionner des cas prioritaires. Par exemple, la plupart des TSA ont été rencontrés de cette façon-là. Les étudiants à mobilité réduite, évidemment, comme Jean nous disait, nous, on a une particularité, quand vous parliez de l'accessibilité, nous, on n'est pas un cégep particulièrement accessible pour les personnes à mobilité réduite puisqu'on a une dizaine de pavillons et que Sherbrooke, étant une ville avec beaucoup de côtes, nous sommes en plein milieu d'une côte et quelquefois très difficilement accessible d'un pavillon à l'autre. Donc, ces personnes-là, on les rencontrait rapidement. Donc, on demandait à l'école de prioriser ces étudiants-là. En fait, au moment de la rencontre, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait l'évaluation des besoins. Donc, on rencontrait l'étudiant, on lui posait toutes les questions sur quels sont les besoins qu'il a maintenant et qu'il aura au cégep. On déterminait avec eux les accommodements et on leur fixait déjà un rendez-vous au mois d'août pour leur remettre leurs documents avant la rentrée. Et ça, c'est quand même, ces étudiants-là auraient probablement été rencontrés, auraient eu leurs documents quelque part fin septembre si on n'avait pas fait ça. On s'est rendu compte d'un plus en allant dans les écoles. C'est le fait que, puisqu'on était directement en contact avec les intervenants, on avait beaucoup plus d'informations sur les étudiants. On sait qu'un étudiant du secondaire, quand on commence à lui poser des questions, non, je n'ai pas de problème avec le stress, je n'ai pas de problème avec ça, et tout à coup, la directrice me dit à cet étudiant-là, des fois, il peut partir en milieu d'un examen parce qu'il est en crise. Ça, c'est des informations qui sont importantes et qui permettent de mieux intervenir quand ils arrivent au cégep. Donc, on s'est rendu compte d'un plus de ce côté-là. Donc, si on conclut ce qu'on a pu faire, ce que ça nous a donné au total, ça nous a donné 60 étudiants qui ont été rencontrés de cette manière-là. Donc, on a eu beaucoup de sorties dans les écoles. On a fait sept écoles, mais il y a des écoles qu'on a faites plus qu'une journée et on y allait généralement à trois conseillers à chaque fois. Ça nous a permis aussi que nos éducatrices spécialisées puissent rencontrer les étudiants TSA avant la rentrée afin de prévoir une visite. Donc, nos étudiants, la plupart des TSA, quelques dyspraxiques aussi, on leur offre une visite avec un étudiant de chez nous qui va leur montrer les endroits stratégiques au cégep, les endroits où ils peuvent être plus tranquilles, par exemple, pour manger ou aller chercher leur livre, toutes ces choses-là avant que les étudiants arrivent. Donc, on fait cette visite-là et en les ayant rencontrés d'avance, on peut déjà fixer cette rencontre-là, la rencontre avec les éducatrices spécialisées. Et l'avantage que ça a aussi, c'est une diminution de l'attente pour les autres étudiants parce que les étudiants qui ne sont pas dans ces écoles-là qu'on a faites, bien, normalement, tout ce monde-là aurait été dans la liste d'attente et finalement, l'attente aurait été plus longue. Donc, on a réussi à diminuer un peu la liste d'attente. Je disais un peu parce qu'on a eu quand même une bonne augmentation cette session-là. Donc, au total, ça n'a pas paru tant que ça, mais ça aurait été pire si on n'était pas allé dans les écoles. Bon, les difficultés qu'on a rencontrées. Collaboration de certaines écoles plus difficiles. Il y a des écoles qui étaient moins volontaires à venir nous recevoir, dont certaines écoles publiques, une école publique en particulier qui est la plus grosse de notre bassin. On espère pouvoir y aller cette année, mais jusqu'à maintenant, on a eu une fin de non-recevoir de leur part et on s'est rendu compte à la rentrée que c'est ces étudiants-là qu'on avait au mois de septembre et au mois d'octobre. Donc, je trouve que pour ces étudiants-là, c'est discriminatoire. La disponibilité des locaux dans les écoles quand on arrive et qu'on dit aux écoles, on arrive et on a besoin de trois locaux individuels pour rencontrer les étudiants. Quelquefois, ce n'est pas facile pour certaines écoles de nous trouver ces locaux-là. Donc, ça, c'est des difficultés rencontrées. Le changement d'intervenants dans les écoles nous oblige à remettre à jour notre liste à chaque année et des fois à chaque semaine. Donc, s'il y en a un qui est malade et ça, c'est assez compliqué pour nous de se tenir à jour là-dedans. L'autre chose qu'on a rencontrée comme difficulté au service informatique, de pouvoir avoir accès à Clara pour pouvoir avoir accès à Clara pour pouvoir avoir les résultats en direct, voir en direct les informations sur ces étudiants-là. Dans certaines écoles, ça allait très bien, l'accès à Clara à distance. Dans d'autres écoles, c'était plus difficile, mais ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler à l'avenir. Alors, ce qui s'en vient pour le prochain hiver, donc ce qui s'en vient maintenant, notre but, c'est de rencontrer au moins une centaine d'étudiants de cette manière-là. L'année dernière, étant donné que c'était nouveau et tout, le temps de s'organiser, on a commencé nos rencontres à la mi-mai à peu près. Cette année, on aimerait les commencer dès que l'admission est confirmée, c'est-à-dire à la mi-avril, afin de rencontrer le plus d'étudiants possible et être prêt dès la rentrée. Ça fait le tour du projet qu'on avait. En fait, si vous avez des questions, je pense que c'est à la fin que ça ne se casse pas. Merci beaucoup. Très intéressant. On voit déjà que c'est une avenue prometteuse en ce qui concerne la communication dans un premier temps, puis l'anticipation des situations complexes potentielles, surtout considérant que vous avez priorisé certains cas. On pourra revenir, j'ai eu une question de la part des participants, on pourra y revenir par la suite et vous l'adressez. On va passer à M. Lemay qui est à l'UQAM du côté universitaire. Dans un premier temps, puis vous pouvez y répondre soit immédiatement ou peut-être un petit peu plus tard. Tantôt, j'ai dressé une liste de difficultés potentielles qu'on recense dans les établissements d'enseignement collégial, qu'on observe, qu'on entend sur le terrain. Est-ce que vous aussi, vous êtes en mesure de vous identifier à ces mêmes problématiques-là ou est-ce que vous en recensez d'autres, des différentes que vous pourriez nous communiquer? Donc, c'est libre à vous de soit de commencer par là ou peut-être de terminer votre présentation sur ce sujet-là. Je ne sais pas si M. Lemay on... Parfait. Je remercie La Capresse de m'avoir invité. Je salue l'initiative de mes collègues Jean-Marie et Josée pour travailler en amont. On a fait la même chose à l'UQAM avec les cégeps dans la région de Montréal. On a fait une tournée des cégeps. Je vais essayer de vous présenter un modèle qui est peut-être plus grand parce que malgré qu'on veuille travailler en amont, on n'arrivera peut-être pas toujours à la possibilité de rencontrer tous les étudiants parce qu'on est tous les deux dans l'idée de l'enseignement supérieur, collégial, universitaire, dans un sprint de 15 à 16 semaines dépendamment des programmes, des facultés. Et que les étudiants de par la nature, comme le disait M. Larose, peuvent s'imaginer entre guillemets peut-être guéris d'un ordre à l'autre et de ne pas venir chercher de l'aide parce qu'ils en ont trop eu au secondaire et là qu'ils rentrent dans la vie adulte. Ils font le même défi au niveau du cégep vers l'université. Ils tardent à venir nous rencontrer. Donc, ce que je vais essayer de proposer, c'est d'abord un mandat institutionnel d'accueil et de soutien. C'est-à-dire qu'on soit dans un collège, un cégep ou une université, on a une obligation légale. Et cette obligation-là légale incombe à l'établissement. de l'établissement certains aménagements, des accommodements dits raisonnables, bien, cette personne-là a été désignée par l'établissement comme étant le porte-étendard que l'étudiant ou l'étudiante peut démontrer son potentiel réel, le droit à l'égalité des chances. Donc, Alcâme, le service existe depuis 1985, ça fait plus de 30 ans et c'est une politique qui l'enchasse mais qui s'arrime sur la Charte des droits et libertés. Mais si on veut changer la vision, ce que nous, on fait à l'UQAM et ce qu'on a fait également à l'ACSESH qui est à l'Association québécoise interniversaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap, c'est de proposer un nouveau modèle pour s'arrimer sur plus grand que nous, c'est-à-dire un modèle social du handicap qui rejoint plus que mon collègue Simon Larose disait au tout début. C'est-à-dire qu'on a au Québec le pied dans un modèle médical pour le financement et pour des programmes pour que l'étudiant ou l'étudiante puissent avoir accès et on a aussi une loi qui nous parle d'un modèle social du handicap d'exercice du droit des personnes handicapées qui définit somme toute une personne handicapée avec deux paradigmes, c'est significatif et persistant. Donc, une dépression au plus de six mois, c'est devenu persistant. En bas de six mois, ça dépend dépendamment de la littérature, mais si on veut tourner les couérons, on peut dire que ça rentrerait dans la définition de la loi assurant l'exercice. Donc, pourquoi on parle de situation de handicap? C'est que l'étudiant ou l'étudiante, le handicap ne sera plus sur lui dû à un diagnostic, mais va répondre plutôt à un paradigme de barrières environnementales, culturelles, sociales, voire réglementaires. Ce qui est le propre de tous les étudiants ou étudiantes, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient LGBT, qu'ils soient en situation temporaire. Donc, le modèle social du handicap amène l'individu à se questionner sur quels sont les facteurs extérieurs à ma condition qui pourraient faire que je pourrais être plus autonome, au lieu de porter toujours sur lui, entre guillemets, le stigma qu'il est différent de par sa nature. Dans les années 80, pour être une personne atteinte d'une maladie évolutive, ce n'était pas à la mode d'être une personne handicapée avec un handicap moteur. Aujourd'hui, c'est devenu une norme, c'est normalisé qu'il puisse y avoir dans nos classes, des étudiants avec un handicap visuel, sensoriel ou moteur. Pour les nouvelles populations en situation de handicap, ce n'est pas tout à fait le cas. Là, il y a un gros travail de l'éducation à faire. Donc, l'idée de situation de handicap dans le milieu universitaire amène l'idée que tout le monde a une responsabilité sociale à jouer dans l'idée de l'inclusion. Donc, si on va avoir un petit graphique, l'idée de l'individu qui est au centre de nos interventions, il y a des incapacités, il y a des capacités, il y a des préférences, il y a un projet de vie, il veut une participation sociale, mais il y a une déficience qui va se heurter avec des facilitateurs, ça peut être le conseiller ou la conseillère peut être un de ces facilitateurs-là, l'enseignant également, mais également des obstacles. Donc, c'est dans cette idée-là que le processus de production de handicap va beaucoup plus prôner l'idée de l'inclusion que de l'intégration. Je vous invite à regarder rapidement la figure qui est à la droite de mon écran. Intégration, je fais toujours partie du système, mais je suis quand même dans ma bulle. Alors que l'idée d'inclusion, je suis beaucoup plus dans l'idée de la diversité. Et pourquoi on va parler de diversité? C'est que si aujourd'hui, mes collègues Jean-Marie et Josée gèrent 5 000 passations d'examens, on en gère à peu près la même chose à l'UQAM par session. Donc, on devient un service qui ne gère que des passations d'examens. Mais si on pose la question extérieure, qu'est-ce qui génère le besoin de temps supplémentaire aux examens? c'est le mode de pratique d'évaluation de l'équipe des connaissances. Donc, si je fais un examen qui est dit beaucoup plus inclusif, c'est-à-dire dans une période de trois heures, je fais un examen de deux heures et je donne à tout le monde une heure de temps supplémentaire, la plupart des étudiants qui ont un handicap temporaire, permanent, qui soient étudiants étrangers, qui ne connaissent pas la culture québécoise, vont avoir un espace-temps pour rencontrer le mode d'évaluation. Mais malheureusement, aujourd'hui, les examens, c'est devenu un outil pour le personnel enseignant pour évaluer ce que les étudiants ont appris et non pas le transfert de connaissances que l'enseignant voudrait mesurer pour pouvoir modifier son cours pour le reste de la session. Et ça, on le voit dans l'ensemble du réseau universitaire, les examens sont devenus une norme alors que dans le réseau des UQ avant, on avait beaucoup plus un travail de mi-session, un examen à la fin de session. Maintenant, il n'est pas rare de voir que c'est remplacé par deux examens à la mi-session, voire même trois. Donc, cette croissance-là de donner des aménagements pour les examens et du temps supplémentaire, si on ne travaille pas en amont avec les collègues universitaires de par la pratique, c'est au même titre si je continue de construire des escaliers au lieu de construire des rampes d'accès qui peuvent servir à la poussette de bébé, à la personne âgée, à la personne avec un foutin roulant, je ne crée qu'une clientèle qui va être toujours dans l'idée du modèle de l'intégration et non pas de l'inclusion. Tout ça pour en arriver à ne plus voir l'étudiant de par sa différence, mais de par son sourire pour accueillir, accueillir, percevoir, comprendre, créer et vivre. Ce que l'étudiant veut ou l'étudiante, c'est de pouvoir réaliser son projet d'étude, qu'il soit collégial ou universitaire. Comment je peux l'aider dans ça? Il y a des facteurs environnementaux, M. Larose en parlait précédemment, l'acceptation d'une situation, la divulgation ou non de ça, aller chercher de l'aide ou pas. La santé mentale, on va être honnête entre nous, ce n'est pas positif encore d'arriver et dire à un enseignant « Excusez-moi, je suis bipolaire ». Il faut beaucoup une force de caractère et beaucoup de résilience pour qu'un étudiant puisse en arriver. Le rôle du conseiller et de la conseillère, c'est de faire peut-être le pont et de cheminer dans l'idée qu'il y a peut-être une possibilité d'un jour d'être capable d'en parler. La croissance, rapidement, on la voit en 2003-2004, en bleu, c'était les handicaps visibles, en rouge, les handicaps non visibles. On voit que la courbe va en augmentant et qu'elle s'est stabilisée pour les clientèles traditionnelles qui sont sensorielles et motards. Par contre, pour le reste, la majorité de nos étudiants ou des étudiantes maintenant sont issus des nouvelles populations en situation de handicap. C'est aussi vrai en 2017-2018 pour l'UQAM avec 2664 étudiants. Mais c'est également vrai pour l'ensemble du réseau universitaire où l'ACSESH compile année après année l'ensemble des données. Donc, il y a 16300 étudiants sur son handicap dans le réseau universitaire et on pourrait dire entre 80 et 90 % de ces usagers-là sont des usagers qui n'ont pas un handicap visible. C'est la plus forte croissance qu'on a connue depuis que l'association L'ACSESH compile les statistiques depuis un peu plus de 20 ans. Pour faire face à ça, il y a un conseiller ou une conseillère qui est au cœur du parcours de l'étudiant pour tous les besoins de l'étudiant. À l'UQAM, je peux parler rapidement des services qu'on a mis en place, on a une plage horaire sans rendez-vous de 1h à 2h où l'étudiant peut venir pour des 15 minutes poser toutes sortes de questions et on réalise que cette plage-là nous a permis de dégager d'autres plages plus pour l'évaluation des besoins pour tous les nouveaux qui rentrent. Donc, tous les anciens une fois qu'ils ont ouvert leur dossier peuvent voir leur conseiller en tout temps sur demande mais on va privilégier en début de session du lundi au jeudi la plage à rendez-vous pour des 15 minutes. En général, on va en avoir deux ou trois étudiants qui se présentent, on peut aller jusqu'à 30 minutes si on est un seul étudiant mais ça a permis à tous les étudiants anxieux d'avoir une réponse rapide dans un temps réel mais surtout de désengorger et les courriels et les téléphones et une prise de rendez-vous qui bloquait une heure dans la plage du conseiller qui, à fois, pouvait se régler en 15 à 20 minutes. Donc, au centre de ça, c'est le conseiller ou la conseillère qui doit analyser les besoins. Analyser les besoins, pourquoi? Parce qu'il y a des obligations légales mais aussi que si l'étudiant décidait de porter plainte dans les cégeps, ça peut être le protecteur du citoyen, dans les universités, c'est l'ombudsman, à la commission des droits de la personne, il faut qu'on puisse appeler qu'il y a une démarche qui a été entreprise, qu'il y a un processus d'évaluation des besoins et qu'on a répondu à l'idée de l'accommodement raisonnable mais peut-être pas de la même façon et c'est là où il y a des mythes et les gens, c'est que l'étudiant ou l'étudiant va dire « Au cégep, j'ai eu ça et à l'université, je ne l'ai pas. » On ne dit pas non à la demande d'accommodement. On va la déployer peut-être autrement parce qu'elle ne s'applique pas à l'université de la même façon. Quelques exemples, la prise de notes, la plupart des enseignants maintenant en milieu universitaire donnent leurs notes de cours sur la plateforme en ligne donc l'étudiant a accès à ça. Les enseignants vont autoriser l'enregistrement du cours. Est-ce que la prise de notes est toujours indispensable? Probablement pour certaines clientèles dont la déficience auditive mais il faut recadrer le besoin et comment on peut répondre à ce besoin-là en particulier grâce aux nouvelles technologies. Donc le rôle du conseiller est l'élaboration d'un plan d'action la mise en place du financement comment on va répondre à ces besoins-là la sensibilisation et la promotion auprès du personnel enseignant auprès de la direction de programme en particulier lors des stages l'identification des mesures d'aide elles vont varier d'un établissement intérieur à l'autre l'évaluation et l'efficacité des mesures de soutien ce qu'on a mis pour ne pas déstabiliser l'étudiant qui peut être anxieux ce que tu as eu au cégep on va le déployer sensiblement de la même façon à ton temps 1 c'est-à-dire ta première session mais je voudrais que tu réfléchisses parce que les examens à l'université de plus en plus dans une idée de pédagogie inclusive on va faire un examen de 2 heures dans une plage de 3 heures donc le temps supplémentaire auquel tu tiens Mordicus qui est selon moi souvent une fausse sécurité qui a été mise en place au primaire au secondaire pour répondre à un programme X qu'on reproduit sans cesse dans les chiffres dans les 12 000 passations d'examen que l'UQAM va gérer cette année annuellement la moitié du temps supplémentaire n'est jamais utilisé donc c'est que je mets une mesure sans avoir la durée réelle de l'examen et quand on demande à l'enseignant votre examen dure combien de temps ils vont nous dire en général 2h15 2h30 puis des fois 2h de plus en plus parce qu'on a je l'ai mis en référence dans la présentation un comité groupe de travail inclusif à l'UQAM qui se penche avec le personnel enseignant à regarder nos pratiques qui sont génératrices de situations d'handicapes donc à l'UQAM et dans le réseau universitaire il y a un intervenant pivot qui va travailler avec l'étudiant sur différentes sphères de sa vie nommée par M. Larrance des fois ça va être l'acceptation de son diagnostic des fois ça va être j'ai arrêté ma médication je suis tombé enceinte qu'est-ce que je peux faire maintenant parce que les mesures qu'on n'a pas mis en place maintenant j'en ai besoin j'ai de la difficulté à accepter mon diagnostic qu'est-ce qu'il peut faire donc le conseiller ou la conseillère va travailler avec l'étudiant le plus grand défi à l'université mais c'est la même chose au cégep vient des nouvelles populations c'est-à-dire TA, TDA, TM et du spectre de l'autisme travailler en amont est un gage de réussite mais malgré tout ça on a tous le même défi c'est qu'on tombe en vacances dans une période où les étudiants tombent également en vacances et on rentre tous à peu près au mois d'août donc il y a un défi travailler en amont et tu le vois mais c'est pas seulement la seule piste il va vouloir vraiment essayer de travailler comment les mesures d'évaluation et d'apprentissage et là aussi c'est nouveau et ça rejoint ce que disait M. Larose c'est qu'il faut travailler maintenant avec le personnel enseignant c'est-à-dire qu'avant une fois que j'avais une salle de cours adaptée que j'avais donné du break que j'avais fourni des interprètes il y avait peu de chances que le personnel enseignant soit impliqué dans le plan d'intervention de l'étudiant ou de l'étudiante aujourd'hui parce que mesurer l'acquis de connaissances les examens ça interpelle un troisième acteur qui est-à-dire le personnel enseignant et qu'il faut absolument l'inclure maintenant dans le plan d'intervention donc il faut aider à la réalisation des travaux mais il faut également soutenir le développement des stratégies d'apprentissage l'étudiant n'est pas juste une dyslexie la jeune fille n'est pas juste quelqu'un avec un trouble anxieux peut-être qu'elle a des grandes forces puis il faut miser là-dessus donc plus je suis en mesure de lui donner c'est quoi non pas les accommodements mais les défis auxquels elle va faire face je vais être capable de la rencontrer je peux peut-être aussi la sensibilité à l'avantage à divulguer par contre dans certains cas l'avantage de parler de sa situation en particulier dans la préparation des stages en autant que ça reste à l'interne avec le personnel universitaire ou collégial et non pas avec le milieu de stage donc c'est que l'étudiant ou l'étudiante soit en mesure de réaliser que son projet d'étude n'est pas impossible mais il va y avoir des grands défis et que s'il n'a pas terminé son cégep parce qu'il trouvait ça difficile pourquoi ça va être plus facile à l'université donc travailler avec les cégeps à l'idée que c'est pertinent que tu termines ton collégial parce que ça va être plus facilitant pour toi quand tu arrives à l'université intervenant pivot pour la personnalisation des interventions je préfère qu'un étudiant pour sa première session me sollicite beaucoup plus qu'il sollicite beaucoup trop son enseignant ou sa direction de programme et qu'il soit stigmatisé parce qu'ils n'auront pas les moyens de comprendre pourquoi il envoie 30 courriels un étudiant qui a un trouble du spectre de l'autisme si on ne lui donne pas la bonne réponse il va revenir à la charge l'intervenant pivot va faire le pont pour référer l'étudiant soutien à la réussite dans une perspective de macro c'est-à-dire je ne vais pas penser que tu ne peux pas rencontrer les exigences c'est-à-dire de déposer le travail à l'émission mais je vais travailler avec toi en amont pour que tu réussisses à rencontrer les exigences de déposer le travail à la date finale si tu n'y arrives pas je pourrais sensibiliser le personnel enseignant via l'obligation d'accompagnement que dans ce cas-ci moi comme conseiller ou moi comme conseillère j'évalue qu'un délai de remise ne peut pas être pénétré réalisant pour l'étudiant et que c'est ça à quoi on souscrit un approche par besoin au lieu d'être toujours dans l'approche médicale et ce qui est également prôné par le ministère de l'éducation mais également par l'enseignement supérieur pour moi cégep université c'est de l'enseignement supérieur on doit travailler en intérieur puis on doit essayer de ne plus compartimenter les choses dorénavant il y a une obligation d'un plan d'intervention du primaire au secondaire il y en a depuis 2014 si je ne me trompe pas au collégial à l'université c'est depuis 2015 et il y a un financement qui n'est non plus au service qui n'est non plus à l'étudiant mais au service qui permet de peut-être penser que si je travaille à l'idée que les nouvelles technologies peuvent dispenser une coupure de service dans la prise de note mais me permet d'avoir un intervenant pivot qui va travailler à outiller l'étudiant à développer des stratégies des stratégies pour le rendre plus autonome je suis beaucoup plus efficient dans la façon d'accompagner l'étudiant une continuité logique d'accompagnement travailler en amont en intérieur on le voit au cégep de Sherbrooke on le voit dans les cégeps dans la grande région de Montréal mais il faudrait le voir dans l'ensemble du Québec pour faire face à ça il faut un transfert de dossiers un partage d'expertise et des pratiques mais il faudrait peut-être aussi s'arrimer sur des modèles qui sont similaires je vous ai proposé le processus de production du handicap qui est un modèle social du handicap qui ne répond pas à tout mais qui peut être très bien une bonne base pour savoir les bons mots qu'on utilise nous on utilise à l'université aménagement et non pas accommodement raisonnable pourquoi parce que quand je parle avec un personnel enseignant d'accommodement raisonnable tout de suite il me dit je suis dans une perspective de droit je ne le mets pas de mon côté si je parle d'aménagement je l'invite à collaborer dans sa pratique à changer ses paradigmes d'évaluation parce qu'il génère chez moi des situations de handicap et que s'il ne veut malheureusement pas collaborer à ce que je mets je devrais aller vers le principe de l'accommodement raisonnable et parler d'obligations légales qui sont l'article 10 de la Chambre des droits qui est le moyen pour pallier le handicap pour le conseiller il faut créer un espace-temps pour la mise en place je pense que vous l'avez bien démontré Jean-Marie et Josée comment on peut faire ça on peut le faire avec l'étudiant comme vous l'avez fait avec l'élève avant qu'il devienne étudiant je pense que pour les conseillers et les conseillères il faut se trouver des moments par du co-développement inter-ordre intercollégial parler des pratiques inclusives pour favoriser la réflexion pourquoi je dis oui comme conseiller ou comme conseillère et pourquoi je dis non et quand je dis non est-ce que je suis capable de mesurer le pourquoi j'ai dit non parce que si j'ai une plainte autant à ma direction qu'à la commission des droits de la personne ou à l'ombudsman je serai capable comme professionnel en éducation de démontrer le processus que j'ai mis de l'avant et que se souscrire à l'aménagement ou à l'accommodement ce n'est pas nécessairement la réponse du besoin que l'étudiant pense qu'il va avoir mais que le conseiller évalue que dans le cadre de ce cours-ci dans ton cheminement universitaire ou collégial c'est cette réponse-là qui peut compenser ta situation d'handicap une réponse officiante aux périodes de pointe nous on a un intervenant pivot on a la plage en rendez-vous on a un mandat en conformité avec nos obligations légales c'est un changement majeur de paradigme qui bouleverse beaucoup les pratiques chez le personnel enseignant parce qu'on parle de pratiques inclusives donc il faut travailler en amont également à accompagner le personnel enseignant et pour faire face à ça je ramène en arrière le comité intera qui a travaillé avec une subvention du ministère de l'éducation avec deux cégeps le cégep du Vieux-Montréal et le cégep Montmorency l'université de Montréal et l'UQAM en 2013 qui arrivaient à des conclusions qu'on voit dans la pratique c'est que la croissance elle va un jour plafonner mais actuellement pour les nouvelles populations elle va se poursuivre Jean-Marie donc les demandes d'examens on va en voir de plus en plus si on ne change pas les pratiques de mode d'évaluation dans une idée d'inclusion on va toujours gérer que des examens alors que je pense que le rôle des services collégiaux CSSI et la qui sèche et le rôle du conseiller de la conseillère est beaucoup plus grand que ça donc il faut valoriser la concertation il faut poursuivre la recherche et ça M. Larose est tout à fait la personne désignée à savoir le tiers-temps qu'on donne si on se fie à ce que vous avez mis aussi dans votre référence la commission des droits de la personne n'évalue pas que le besoin d'accommodement ne se quantifie pas par le temps et on a des étudiants mais je veux mon 50% mais ton 50% de l'université ne s'applique pas parce qu'on est dans une pédagogie inclusive donc tu as une heure déjà donc si je rajoute déjà une heure à cette heure-là tu as déjà 50% du temps donc de changer le paradigme sur deux taxes importants c'est-à-dire le personnel enseignant les enseignants pour développer des modèles de pédagogie et je rajouterais à ça inclusif sensibiliser le personnel enseignant pour développer des modèles de pédagogie et je rajouterais à ça inclusif c'est-à-dire que si j'inclus le personnel enseignant l'idée qu'il va faire face à toute la clientèle qu'a présentée M. Larose on va aussi en bout de ligne rejoindre les étudiants de ce sont d'handicap parce que les étudiants internationaux arrivent avec des lacunes pédagogiques aussi mais si de part de la pratique je peux répondre à l'étudiant de ce sont d'handicap je réponds également à plein d'autres usagers qui sont dans mon cours une pérennité dans nos établissements c'est-à-dire que nos directions comprennent qu'au regard des statistiques mais de nos obligations légales il faut qu'il y ait des intervenants pivots et que ça soit pérenne dans nos établissements parce que le mandat légal est plus grand que nous et qu'au final qu'un étudiant ou l'étudiant porte plainte ben s'il porte plainte il va y avoir un processus qui va amener la commission des droits de la personne à se pencher c'est un dossier dans lequel l'établissement va être deux à trois ans impliqué donc si on donne les moyens aux structures en place et c'est ce que le financement du ministère de l'éducation voulait dans l'idée de répondre à une plus grande diversité de besoins ben c'est le conseiller ou la conseillère tant pour les étudiants en situation de handicap pourra peut-être rejoindre ce que monsieur Larose disait en tout début d'introduction c'est de travailler à l'ensemble des autres clientèles qui ont également des besoins parce que l'objectif de toute éducation devrait être de projeter chacun dans l'aventure d'une vie à découvrir à orienter puis à construire sa propre vie ce qui amène l'étudiant ou l'étudiante à rêver d'un projet d'étude qu'il soit en situation de handicap il n'est pas différent il rêve à réussir son cégep parce qu'il veut intégrer le marché du travail il veut venir à l'université parce qu'il veut intégrer le marché du travail donc comment nous on peut l'aider à faire face à ces défis là j'ai mis quelques références et quelques rapports qui sont en lien avec la prise de parole est-ce que je suis dans mon temps tout le monde a pris un petit peu plus de temps mais je pense que c'était pertinent pour l'ensemble des panélistes puis je pense que ça fait un bon tour de la question aussi on va procéder immédiatement à la période de questions il y a quelques questions dans le clavardage qui ont ressorti à la suite de vos interventions j'en combinerai deux destinées à Jean et Marie-Josée dans un premier temps des intervenants des participants sur le clavardage se demandaient avec un gros bassin d'étudiants comme ça aussi pour vous de votre côté Sylvain combien vous avez d'intervenants dans votre service puis dans vos rencontres individuelles est-ce que vous privilégiez l'accompagnement par le parent et ou une équipe multidisciplinaire pour faire le plan d'intervention ou la rencontre avec vous je peux laisser en premier Jean et Marie-Josée répondre à la question puis Sylvain une indicatrice spécialisée à deux donc on n'a pas suivi nécessairement le rythme d'augmentation de la population et on a évidemment plusieurs agents aux examens avec le volume qui a explosé il y avait une question est-ce qu'on privilégie les rencontres avec les parents on ne fait pas d'annonce en ce sens mais ils sont toujours le bienvenu on s'aperçoit que quand on est allé dans les écoles évidemment c'était dans les journées de travail on avait peu de parents bien honnêtement mais quand on fait nos rencontres au mois d'août septembre la présence de parents est souvent là on a beaucoup de parents au mois de septembre et on a fait par contre dans les écoles il y avait des éducateurs spécialisés qui ont assisté à notre rencontre lorsqu'on avait des étudiants TSA par exemple ils étaient présents à la rencontre dans les deux d'imprévention aussi compléter certains éléments c'était très aidant d'avoir ces personnes-là dans la rencontre avec nous et moi j'ajouterais que la présence de parents n'est pas nécessairement toujours aidante la présence de l'éducateur ou de la personne des écoles c'est aidant les parents vont souvent demander beaucoup plus sans tenir compte nécessairement du besoin de ce dont on parlait on ne vise pas que l'étudiant est 100% des fois les parents ont de la difficulté à comprendre sur nous on vise à compenser le besoin la difficulté de l'étudiant ou le trouble de l'étudiant monsieur Lemier on ne vous entend pas votre micro est éteint c'est bon j'irais dans le même sens de Marie-Josée les parents je peux comprendre pourquoi ils veulent s'impliquer souvent ils se sont tellement battus du primaire pour avoir des services qu'après ils s'imaginent mais souvent ce que je vois dans mon bureau l'étudiant veut prendre une certaine distance il devient un peu plus adulte il souhaite mais on refuse jamais les parents lors d'une rencontre c'est l'étudiant ou même la personne qui accompagne l'étudiant peut toujours venir je dis toujours aux conseillers ou conseillères en situation de handicap avant de répondre à la question de madame Laforêt d'être présent partout c'est-à-dire de proposer de participer aux réunions départementales si c'est possible quand il y a des journées portes ouvertes moi je suis toujours avec un kiosque situation de handicap et là je rencontre les étudiants des cégeps pour favoriser la transition ce que je dis toujours aux étudiants des étudiantes demande une copie numérique de ton plan d'intervention que tu as eu au cégep et toutes les pièces justificatives que tu as déposées à ta conseillère ou à ta conseillère dans ton CSSI pour être en mesure qu'elle fasse un plan d'intervention et mon rôle pour éviter d'être surchargé quand l'étudiant m'arrive du cégep je vais peut-être le voir une trentaine de minutes parce qu'il y a déjà un professionnel avant moi qui a évalué une grande partie du travail mon rôle ça va plutôt être de voir en lien avec son programme d'études et les cours qu'il prend est-ce que ça c'est réalisable et comment je peux le déployer éviter de réinventer la roue dire j'aurais fait une autre analyse de besoin alors qu'un collègue du cégep a déjà fait une analyse mon rôle ça veut dire à l'étudiant je te rassure ce que tu avais là va peut-être pas se faire de la même façon mais moi comme intervenant pivot je peux t'accompagner de façon ponctuelle dans l'ensemble de tes besoins concernant la transition mais je vais quand même reconduire le plan d'intervention que ton conseillère ou ta conseillère a fait au cégep pour la partie enseignante que Mme Laforêt soulève on a développé une application c'est-à-dire que j'ai un plan d'intervention que j'ai fait avec l'étudiant que lui peut consulter en tout temps qu'il doit approuver qui est une obligation du ministère c'est à l'étudiant sur son handicap d'envoyer sa lettre d'aménagement dans la lettre d'aménagement il y a de façon collé-copié tout le temps mais le plan d'intervention n'est jamais un collé-copié les aménagements qui concernent les examens c'est-à-dire temps supplémentaire si ça peut s'appliquer antidote les logiciels et j'évalue les besoins de l'étudiant et là c'est là que je vais demander à l'enseignant de communiquer avec moi si l'étudiant trouve que c'est une des interventions pertinentes ça va être souvent un des aménagements qu'on va mettre pour les TSA c'est-à-dire que l'étudiant va souhaiter que l'enseignant puisse communiquer avec moi et là l'étudiant envoie sa lettre d'aménagement dans laquelle il y a une série de mesures qui peut dire la condition médicale nécessite que l'enseignant communique avec le conseiller prenez note que l'étudiant peut sortir rapidement de la salle de classe prenez note que l'étudiant pourrait être absent et à la fin de ce plan d'intervention il est extirpé une lettre d'aménagement qui invite l'enseignant qui n'a pas accès à la totalité du plan mais seulement aux mesures d'aménagement à communiquer avec le conseiller ou la conseillère pour répondre à votre question on a 10 intervenants pivots pour environ 2600 étudiants peut-être cette année sur 41 000 étudiants mais je vais être très sincère avec vous ce que Jean-Marie Jean ou Marie-Josée je ne sais pas où c'est Jean-Marie avec le nom mais en fait mes collègues de Sherbrooke c'est que ce qu'on voit en période de pointe c'est que le service est monopolisé pour la passation des examens et moi je trouve ça navrant parce que je trouve que c'est cher payer pour l'établissement une pratique alors qu'on est tous des professionnels qui pouvant tellement accompagner les étudiants quand on a eu quelques problèmes avec des grèves on a fait quelques journaux tous les étudiants anxieux on les a rencontrés et la plupart des étudiants ont passé leur examen en classe avec des aménagements prônés soit par le personnel enseignant ou l'enseignant ou l'enseignant qui a tellement rassuré l'étudiant ou l'étudiante en disant ne stresse pas avec mon examen je ne vais pas te pénaliser pour le français je vais te donner le temps à la fin du cours si tu n'as pas terminé d'être évalué à l'oral les étudiantes ont préféré ce type de passation d'examen que d'être exempté de passer l'examen avec les collègues de cours donc il faudrait être conscient que notre mode d'évaluation stigmatise davantage des gens qui ne souhaitent pas être stigmatisés puis qui voudraient être normalisés donc en quoi notre pratique et je reviens toujours à ma métaphore si je ne fais que des escaliers je ne contribue pas au vieillissement de la population je ne contribue pas à l'évolution de la société québécoise à nos obligations légales qui sont de rendre une société plus inclusive et plus accessible Merci beaucoup M. Lemay il resterait quelques petites questions rapidement je pense que ça va être peut-être encore destiné à vous M. Lemay premièrement Marie-Hélène Carré qui demande si c'est possible d'avoir accès aux stratégies en lien avec l'inclusion de votre communauté de pratique à l'UQAM je vais vous poser les autres questions donc peut-être que vous pourrez regarder ça Fanny Gravel qui demande comment les intervenants du cégep peuvent favoriser la transition des étudiants dans le but de diminuer le traitement de dossier lors de son admission à l'université donc comment on peut les préparer en amont pour vous aider dans votre cas à avoir des moins longues listes d'attente puis d'un autre côté elle se demande s'il y a des sites ou des informations qui pourraient transmettre aux étudiants dans les cégeps pour les amener à organiser leur transition à l'universitaire il y a deux choses c'est que je pense que les collègues des cégeps dès qu'ils ont des finissants potentiels vous devriez leur écrire leur envoyer un bulletin écoutez si vous pensez terminer voilà il y a des journées portes ouvertes dans le réseau universitaire vous présenter et là il y a des conseillers aux étudiants en ce sens première étape la plus facile une fois qu'ils ont fait une demande d'admission c'est inutile de communiquer avec l'université tant qu'ils ne sont pas admis parce qu'ils peuvent faire une demande à l'université de Sherbrooke à l'université Laval et à l'UQAM et moi je n'ai pas accès au dossier d'admission tant qu'il n'est pas admis dans mon université donc à partir du moment il vous a dit j'ai été admis à l'UQAM vous pouvez lui donner sur la liste et là sur ma page de finale il y a des liens que j'ai mis chacun des conseillers des 16 établissements universitaires a mis ses coordonnées à l'accès on est regroupé nous dans une association et là vous avez des coordonnées de tous les professionnels de l'UQAM et de tous les professionnels du réseau donc si l'étudiant vous dit je vais m'inscrire à la TELUC vous pouvez lui en blé donner une copie de son dossier en format numérique qu'il peut garder précieusement il pourra l'acheminer lorsqu'il fera son inscription à notre service ou vous lui donnez puis vous l'invitez lui à venir rapidement une fois qu'il est admis à l'université à ouvrir un dossier en lui donnant les coordonnées des services qui sont là coordonnées qu'il va recevoir aussi sur le site web s'il fait une demande papier c'est de moins en moins le cas c'est indiqué si vous avez besoin d'aménagement ou ouvrir un dossier puis s'il fait les journées c'est pas de porte ouverte mais les journées où on présente les campus il va avoir accès à l'information par contre je repense à mes collègues de Sherbrooke pour un étudiant vous le savez très 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 anxieux TSA avec comorbidité vous savez qu'il vous a fait part qu'il est inscrit à l'UQAM je vous invite à aller voir sur le site de la Quisseche c'est quoi les conseillers de l'UQAM et là de faire et c'est là où je crois à l'intérêt une référence de l'établissement via un conseiller que vous avisez que tel étudiant avec tel défi un peu ce que vous avez vu vous avec les intervenants du secondaire Jean-Marie et Josée donc ça ça peut se faire quand le cas est suffisamment lourd et ça nécessite vous le faites l'étudiant est lourdement handicapé il a besoin d'hygiène personnel et là on va vous expliquer comment et ça ça peut être aux responsables de service moi à l'UQAM je suis responsable de service vous m'appelez je vais vous aiguiller puis je vais vous dire écoutez je parle avec mon équipe on a du co-développement ça répondait à une des questions on favorise le co-développement donc un conseiller ou une conseillère arrive avec un cas j'ai tel étudiant qui me demande tel accommodement le personnel enseignant ne veut pas comment je peux outiller et le personnel enseignant à dire oui ou l'étudiant à changer ses pratiques nous on fait du co-développement une fois par deux semaines et c'est une pratique aussi qui est générée par la QSECH qui invite aussi les collègues des cégeps par des journées d'études deux fois par année c'est un bon moment et quand moi j'étais président de la QSECH on a fait un colloque international qui était à l'Université Laval où il y a eu beaucoup de gens à Interrode et ça je pense que via la QSECH ça peut être un des pôles soit pour les guides qui ont été développés là à l'UQAM sur les sites web j'ai mis le guide de l'inclusion qui sont les recommandations d'un groupe de chargé de cours et de professeurs qui se penchent à l'UQAM sur l'idée de comment changer des pratiques et j'ai également mis le guide du personnel enseignant à faire face aux défis de comment adapter ses pratiques ça c'est des outils que l'UQAM a développé mais si vous allez sur le site web de l'ACSECH j'allais avoir l'ensemble des outils mais autant pour l'Université Laval qui est très avancée aussi dans la pédagogie inclusive de par des projets pilotes ça vous pourriez très bien voir avec Anne-Louise Fournier qui est coordonnatrice à l'Université Laval l'étude qu'ils sont en train de faire sur la pédagogie inclusive c'est-à-dire d'accompagner le personnel enseignant dans son changement de pratique parce que si l'étudiant a besoin d'être accompagné le personnel enseignant qui a des pratiques depuis les 20 dernières années et qui n'est pas très habile avec les nouvelles technologies aura besoin d'un intervenant ou d'un intervenant de pivot pour l'accompagner Merci encore M. Lemay pour vos réponses très constructives on va juste pour vous indiquer qu'on va pouvoir étirer le webinaire jusqu'à 11h40 mais par la suite s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues il y aura toujours possibilité d'y répondre par courriel d'envoyer les réponses à tous je sais que Fanny vous voulez peut-être que vous les besoins en fait Fanny c'est ce que vous avez fait au cégep c'est-à-dire vous avez fait un plan d'intervention moi je veux m'en inspirer parce que vous êtes une professionnelle au même titre que moi moi mon rôle c'est pas de remettre en question c'est de voir comment ces mesures-là peuvent se déployer au sein d'un programme X dans mon université en fonction de 300 programmes est-ce qu'il est étudiant libre étudiant ou il est dans un programme et les autres pièces justificatives c'est tout le document médical qu'il a déposé rapport neuropsychologique document de médecin et je redis que tout professionnel en éducation peut demander des pièces complémentaires à l'analyse des besoins il faut éviter que si j'ai une évaluation d'un neuropsychologue et là peut-être que je ne me ferai pas d'amis s'il y a des neuropsychologues qui nous écoutent aujourd'hui qui a été faite en troisième année je ne remets pas le diagnostic en cause mais je me dis que comme professionnel les aménagements qui ont été mis là par le neuropsychologue avaient pour but d'outiller l'élève est-ce que l'élève a eu le soutien en orthopédagogie en orthophonie est-ce qu'il utilise Antidote ou OQ parce que souvent j'ai vu des étudiants qui avaient tout ça mais n'utilisaient que Antidote alors que Antidote pour moi n'est pas un logiciel spécialisé pour compenser le handicap puisque je l'utilise je n'ai pas de dyslexie ils m'aident mais OQ est complémentaire à l'utilisation d'Antidote donc je devrais peut-être travailler à utiliser maximalement OQ qui va m'amener à une meilleure utilisation pour mes travaux d'Antidote donc j'ai besoin de tous les modificatifs que l'étudiant a déposé une copie du 10-15 ou du 10-16 si c'était le cas votre évaluation des besoins et après moi comme professionnel je réserve le droit de regard de demander d'autres informations complémentaires mais je ne vais pas empêcher la mise en pratique de services parce qu'il les a déjà eus au cégep parce que je doute que cela ne peut pas s'appliquer je vais quand même reconduire le plan avec une autre façon de fonctionnement si le cas est légué je vois qu'on a mis aussi à nouer ce fournier les coordonnées de cette personne-là donc ça ferait ça ferait pas mal le tour pour la période de questions je pense que les questions qui sont laissées si jamais vous avez d'autres questions sur le clavardage on pourra comme je disais tantôt y répondre par courriel courriel le mot de conclusion je pense que c'était à toi Lucie peut-être de clore le tout oui je voulais simplement dire merci Alexandre d'avoir animé cette rencontre-là et merci à Simon, Sylvain Marie-Josée et Jean d'avoir participé activement d'avoir préparé toutes ces ressources et présentations pour le webinaire je pense que tout le monde a pu vraiment trouver son compte en la fois dans la recherche et dans la pratique vous étiez très complémentaires dans vos interventions donc pour la suite des choses je vais transmettre à tous les participants merci évidemment j'allais oublier les participants merci d'avoir été là d'avoir assisté je vous transmets tout à l'heure les liens pour accéder aux présentations pour les présentateurs qui voudront bien qu'on les dépose elles seront accessibles le webinaire sera aussi accessible il a été enregistré et il sera accessible en vidéo d'ici deux à trois semaines je vous envoie tous les liens nécessaires je vous envoie également toutes les informations sur nos prochaines activités dans la même série donc notre prochaine activité Justifier et déterminer les accommodements en regard pratique se tiendra le 14 février de 10h à 11h30 j'ai déjà ouvert les inscriptions donc vous pourrez en recevant le courriel vous y inscrire dès maintenant si ça vous intéresse et le prochain à noter c'est le 25 mars à 10h également ce sera pour discuter du soutien qui est fait aux enseignants des rôles des services des étudiants en situation de handicap dans le soutien des enseignants qui accueillent des étudiants sâches dans leur classe donc pour ne rien manquer de tout ça évidemment vous pouvez vous inscrire à notre infolettre sur le site web du Capresse merci beaucoup puis à une prochaine fois au plaisir merci merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501